si vous avez été brutalement brisé mais que vous avez toujours le courage d'être doux avec les autres alors vous méritez un amour plus profond que l'océan lui même bonjour à toutes et à tous gente de valor je reviens de ma retraite dolce far niente et voici ce que j'ai à dire dire que je me retire au moins un an pour créer et peut-être même deux car après 20 ans de carrière je souhaite me reposer et revenir autrement j'ai besoin de me guérir j'ai besoin de voyager j'ai besoin de ne plus penser aux enjeux et de devoir me battre chaque jour j'ai besoin de retrouver la paix et la simplicité je n'ai plus la force pour autant de donner à l'extérieur je dois aussi retrouver mon énergie et me nourrir moi même à l'intérieur j'ai trop voulu aimer j'ai trop voulu donner j'ai trop voulu partager et je me suis oublié et donc je vais me retirer pendant quelques temps et je ne sais pas combien de temps ça prendra je pense un an et peut-être deux avec mon équipe restreinte nous allons tout de même oeuvrer auprès des institutions pour qu'elles reconnaissent concrètement par l'octroi de financement effectif tout le travail accompli depuis plus de 20 ans et sa qualité pour le domaine public et l'intérêt général désolé les amis mais je ne peux plus porter autant de choses toute seule mon équipe artistique doit grossir et se renforcer il n'est plus possible de produire autant de choses sans aucun financement cela fait 20 ans que je travaille 80 heures par semaine je ne peux plus le faire ma santé ne me permet plus de le faire je vais donc me retirer un peu de tout ce bazar pour organiser les choses autrement et essayer de trouver des partenariats supplémentaires et pour ce qui est des spectacles j'en ferai avec parcimonie et je ne dirai oui qu'aux organisations qui font preuve de gentillesse et de respect je suis toujours heureuse d'être sur scène donc je ne vais pas arrêter non plus mais je parle de la face cachée et de ce qui est en dessous de la partie apparente de l'iceberg tout ce travail de fond qu'on ne voit pas et tous les combats pour y arriver que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle je ne vais plus courir après personne pour qu'on reconnaisse ma valeur et encore moins pour faire valoir mes droits je suis fatigué de me battre pour avoir ma place dans les programmations je suis là en tant qu'artiste depuis 23 ans en indépendant à créer sans interruption des chansons des spectacles des disques et des outils pédagogiques pour les enfants des histoires et tout cela sur fond propre cela devrait suffire comme argument de sérieux de professionnalisme et de qualité regardez simplement écoutez je n'ai pas selon moi à me justifier plus pour avoir le droit d'exister je n'ai pas à faire du lèche bottes pour qu'on me laisse jouer je n'ai pas à mendier avec les mêmes subventions que certains je pourrais très bien me produire sans souci dans l'opéra de nice avec le philharmonique et le remplir et même plusieurs soirs de suite ce n'est pas une provocation de ma part que de dire ça c'est une simple vérité vous avez le droit de ne pas m'aimer tant pis pour les sourds et les aveugles et ceux qui ne veulent ni voir ni entendre c'est qu'il y a à mon avis tout de même une raison leur orgueil ou leur ignorance où les petits copains à placer sauf qu'en termes de subventions il s'agit d'argent public et donc de vos impôts en termes d'éducation populaire favoriser le petit copain au détriment de la diversité culturel et de la qualité bof bof vous savez je suis connu dans toute la zone occitane mais même au delà en suisse en pologne en bretagne je ne vais pas rappeler mon cv mais tout de même cela fait déjà 13 ans que j'avais été troisième à l'eurovision des langues régionales avec la chanson lou prince et charmante et encore cette année j'ai été programmé deux fois dans le cadre de la biennale des arts du ministère de la culture à aix-en-provence comment se fait-il dans ce cas qu'il ne se passe absolument rien pour moi à nice au niveau du soutien institutionnel je rigole encore un peu de toutes les personnes qui m'ont dit que j'étais trop trop speed trop excité trop enthousiaste trop passionné est ce que moi j'ai déjà dit à quelqu'un qu'il était trop lent trop blasé ou trop calme en tous les cas maintenant par la force des choses j'ai toujours mon enthousiasme mais je suis fatigué se retrouver sans arrêt devant des portes fermées c'est clair c'est usant même dans le milieu niçois ou occitan je ne suis pas spécialement programmé ou invité dans les festivals là aussi il n'y a pas de parité mais surtout je ne rentre pas dans les cases de musique traditionnelle ou musique de balle ou de ce que l'on attend d'un artiste occitan moderne sans le vouloir ces personnes qui me ferment la porte je les confronte mon élan et mon intensité leur fait peur ma liberté leur fait peur et je ne pense pas que ce soit à moi de toujours m'adapter en disant mon chemin et mes vérités authentiques ils se sentent agressés finalement c'est leur problème leur réaction leur appartient les égaux d'orgueil et ceux avides de pouvoir et de contrôle sont parfois dérangés par ce que je défends dans mes oeuvres humilité courage loyauté respect combativité gratitude joy responsabilité liberté égalité fraternité tout le contraire de ce qui est superficiel et léger du divertissement décérébré qui semble préférable aux oeuvres profondes durable et guérisseuse moi quand je rencontre quelqu'un de différent je ne juge pas j'essaye de le comprendre alors pourquoi devrais-je accepter de me faire juger par ceux qui ne me comprennent pas parce que je ne suis pas comme eux et c'est pour ça d'ailleurs que les enfants m'adorent et que certains me jalouse pour ce pouvoir les enfants m'adorent parce que eux ils sont restés purs et ils ont le coeur ouvert je dis les choses comme je les ressens j'ai le coeur ouvert je ne porte pas de masque et je suis sans filtre vous avez le droit de ne pas m'aimer je sais aussi qu'il y en a beaucoup qui m'aiment comment expliquer alors qu'une simple chanson enregistrée à la maison avec son clip fait avec le téléphone devienne par exemple et de mon vivant grâce au groupe de balle une chanson quasi traditionnelle qui fait danser des milliers de personnes et qui a été vu par plus de la moitié des niçois je sais bien que je ne suis pas toujours à la hauteur niveau qualité mais il faut voir avec quoi je travaille aussi et il faut voir les moyens que possède les autres bien souvent avec des financements publics c'est à dire vos impôts en tous les cas pour la france comment expliquer que j'ai chanté pour l'hommage blanc en 2016 après les attentats de nice en hommage aux victimes et j'ai quand même trouvé un moyen d'apaiser les familles et de rester dans un message humaniste et pacifiste malgré un contexte difficile et que plus de deux millions de personnes ont vu cela en france et dans le monde et que derrière je n'ai aucun soutien des institutions alors que je leur demande mon nom n'a même pas été cité par les télévisions mondiales alors que j'ai fait ça avec tout mon coeur et toute ma sensibilité cela a été vraiment très difficile j'ai réussi à toucher le coeur des gens au risque même de m'évanouir sur scène toujours sans autre condition que mon énergie ma propre force de travail mon propre matériel etc et alors que je vivais du harcèlement moral dans mon travail et dans ma vie conjugale vous ne savez pas quelle force il m'a fallu trouver en moi pour arriver à faire ça en tunisie lorsque ml matlouti en 2011 en plein printemps arabe se fait connaître avec le morceau ma parole est libre sa carrière est propulsée à l'international zine on continue de lui fermer la porte comment se fait-il que suite à ça alors qu'aucun artiste n'avait voulu le faire à l'époque juste après les attentats et alors que j'ai fait connaître ma volonté d'être par la suite intégré aux grosses manifestations locales parce que je pensais y avoir ma place ma place porte fermée encore tente et fière comme dans la chanson artiste et femme qui a besoin d'être aidé qui mérite d'être valorisé je n'ai pas attendu qu'on fasse les choses à ma place je suis toujours sorti de ma zone de confort je me suis toujours challenger comment expliquer alors que j'ai assuré un show toute seule à compte devant plus de 2000 personnes en première partie d'un orchestre international et que je me retrouve encore à me faire recaler systématiquement pour les dates du département les demandes de subvention qui ne font que se perdre dans les bureaux des administrations depuis plus de 15 ans qui font que je fais les demandes à chaque fois mais que je n'obtiens jamais rien bizarre bizarre difficile de ne pas le prendre personnellement à la fin je fais aussi régulièrement les castings des émissions de télévision parisienne qui cherchent des nouveaux talents et ce sont eux qui me contiennent après le casting je ne reçois même pas une lettre de refus en fait j'ai compris qu'on m'appelait pour faire nombre dans le casting mais que tout cela c'était du pipeau dès le départ et qu'ils avaient déjà sélectionné les gagnants avant même le casting une artiste comme moi à paris de toute façon on n'en veut pas je pense aussi que c'est parce que je suis trop libre et trop indépendante je n'ai pas comme julien doré par exemple été découverte dans mes débuts où lui il a quand même un peu accepté de faire ce qu'on lui disait avant d'avoir sa propre carrière et de se libérer complètement on aime ou on n'aime pas ce type mais c'est ce qu'il a fait il s'est plié un peu au système des castings parce qu'il était plus jeune peut-être et que cela lui était encore possible et maintenant il fait ce qui lui plaît alors si vous voulez moi tout ça au final même bâti je m'en fous je n'ai pas de haine je ne suis même pas en colère je l'ai été mais c'est passé je vous raconte quelques anecdotes mais des portes fermées il y en a eu bien plus que ça et moi c'est bon si vous voulez rester devant une pote fermée à me lamenter ce n'est pas mon truc rester devant une porte fermée à me lamenter ce n'est pas mon truc souvent je pense à louis de finesse qui n'a connu le succès que très tard pratiquement à l'âge de sa retraite après avoir passé sa vie entière d'artiste à galérer je sais que mon heure va venir je sais que si je n'ai pas encore le soutien des institutions j'ai quand même un grand soutien du public j'ai l'intuition que c'est grâce au public que je vais m'en sortir et c'est pour ça que je me retire un peu pour préparer des créations encore plus belles j'ai tout le matériel maintenant et ce n'est qu'une question de temps je sais que ce n'est pas parce que je ne suis pas une artiste subventionnée et que je ne suis pas accompagné par des structures professionnelles plus puissante que mon travail n'a pas de valeur peut-être même qu'il en a encore plus parce que cela veut dire que je ne suis pas corruptible bref je dois penser à moi j'ai envie de me concentrer sur moi et sur les gens qui m'aiment je sais que c'est grâce à ma communauté que je vais pouvoir monter en puissance grâce à vous en somme et maintenant on verra qui se positionne ou pas je reste persuadé que les bonnes personnes vont arriver je ne vais plus courir après les mauvaises et je parle aussi au plan personnel spéciale dédicace et je remercie encore toutes les personnes qui me suivent et qui partagent mes chansons je remercie les personnes qui ont eu des mots d'encouragement sur mon parcours et ceux qui ont essayé d'aider un peu parce qu'il y en a eu tout de même je remercie tous les programmateurs qui me font confiance et qui ne me prennent pas la tête pour rien et qui me respecte en tant que professionnelle et qui paye normalement qui accueille parfaitement avec le coeur mes objectifs sont très simples bien sûr je veux finir les deux albums que j'ai commencé toutes les chansons qui depuis 20 ans sont restés dans des tiroirs je vais préparer également un nouveau spectacle et peut-être aussi enregistrer des choses pour les enfants je vais faire des clips bien sûr je mettrais toujours un peu d'occitan dans mes créations puisque ce sont mes origines maternelles mais pourquoi pas l'italien ou le corse aussi ou l'arabe qui sont aussi mes origines et pourquoi pas d'autres langues que j'aime et enfin surtout le français qui est quand même le pays où je vis et qui est quand même la langue que j'ai appris en premier je n'ai pas envie de revenir sur comment la république s'est mise en place parfois au détriment des identités régionales j'ai plutôt envie de souligner la beauté de la langue française dans laquelle j'ai déjà composé plus de la moitié de mon oeuvre il ne faut pas l'oublier et avant d'écrire aussi bien que victor hugo il faut quand même se lever tôt oui il y a des occitans écrivains magnifique mais j'aime aussi la langue française ce que j'aime par dessus tout c'est de pouvoir partager avec le maximum de personnes donc c'est vrai que l'occitan me limite un petit peu même s'il peut être compris du monde latin je remercie au passage mes fans d'amérique latine mais le français est tout de même beaucoup plus populaire dans le monde enfin vous voyez ce que je veux dire là aussi je n'ai pas envie de rentrer dans des cases quand je reçois des messages des occitanistes qui ne me font quasiment jamais travailler depuis 15 ans que je crée en occitan des choses contemporaines pour me faire la morale comme quoi sur les réseaux je parle trop en français à mes fans mais bon j'ai déposé plus de 50 créations en occitan à part ça tout va bien elles sont enseignées dans certaines écoles j'ai plusieurs spectacles en occitan mais je n'essaye même plus de rentrer dans les festivals occitan tellement j'en ai marre en fait les anciens shows tourneront toujours vu qu'ils sont rodés et surtout qu'il reste intemporel et que j'ai encore envie de les jouer un peu surtout on m'a même demandé de repartir jouer le spectacle folie douce qui avait tourné pendant trois ans dans les années 2010 pas de souci il suffit de demander je suis toujours disponible pour donner des cours en visio à ceux qui veulent apprendre le niçois et moi en ce moment j'apprends la darija et ça m'éclate je suis heureuse de retrouver la langue de mon pays de naissance où j'ai passé ma petite enfance et d'ailleurs je vais faire un grand voyage là bas l'été prochain et bien sûr vu que maintenant ma musique est sur les plateformes j'espère que tout cela va se développer et bien sûr tout cela ne sera pas possible sans votre soutien partager mes musiques télécharger les albums bref je vous prépare donc avant de retourner m'occuper des enfants car c'est cela mon gagne-pain et c'est la seule seconde place que je trouve vraiment digne de mes efforts dans les métiers que j'aime et avant de me retirer un peu du monde différentes publications afin de mettre en valeur tout ce travail que vous connaissez mais peut-être vous ne le connaissez pas bien c'est cela que j'ai préparé cet été je vais vous partager des chansons des spectacles des choses pour les enfants et aussi les différentes prestations et formations que je propose déjà et aussi essayer de me montrer plus authentique et véritable vulnérable de raconter vraiment ce qui se passe et de raconter vraiment mes ressentis vous allez découvrir au fur et à mesure et je vous demande simplement si vous aimez mon travail justement de les partager de les faire vivre autour de vous stop le fla fla le bling bling le blabla vous savez si vous avez trop peur que j'aille dans les vérités profondes vous pouvez vous désabonner maintenant si vous avez trop peur de tomber sur une chanson dans le texte va vous déranger partez vite si vous êtes dans la consommation de choses légères sans fondement même chose si vous n'avez pas de cerveau disponible pour rentrer un peu dans la douceur et dans la beauté des choses vous pouvez passer votre chemin si ma vision poétique de la vie qui garde espoir malgré toutes les difficultés vous fait sortir de votre vie lobotomisé où on met la tête dans le sable en faisant croire que tout va bien la porte est bel et bien ouverte partez si vous ne souhaitez pas apprendre des techniques qui marche avec les enfants et je pense à mes différentes formations pour les adultes et à toute mon expérience depuis largement plus de 20 ans si vous n'êtes pas intéressé par la langue et la culture régionale out of my space je pourrais citer un paquet d'autres choses j'allais dire si vous n'êtes pas loyaux si vous n'êtes pas authentique si vous n'êtes pas investi et engagé vous pouvez dégager il n'y a pas de souci je préfère marcher tout seul avec quelques gents des valours c'est comme ça en fait je ne souhaite garder dans mon voyage que des personnes authentiques et courageuses loyales et braves qui vont me porter comme je les porte et ensemble nous grandissons chaque jour un peu plus dans le partage dans la liberté et dans l'amour je souhaite que nous partageons les mêmes valeurs et puis la vie nous apprend qu'il faut toujours voler haut plus haut que l'envie plus haut que la douleur la méchanceté plus haut que les larmes et les jugements il faut toujours voler plus haut là où certains mots ne peuvent pas offenser là où certains gestes ne peuvent pas nous blesser là où certaines personnes ne pourront jamais arriver ma grosse abayette djenté valour et je vous dis donc à bientôt je vais vous faire découvrir vraiment tout mon travail depuis 20 ans grossi baiette bon